Ici Europe 1, 16h18 sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires aux pratiques souvent défendues. C'est Clémentine Portier-Keltenbach. Et Clémentine aujourd'hui défendue certains fruits, ils le sont aussi, à commencer par la poire. Puisqu'entre la poire et le fromage, c'est du fruit que vous avez choisi de nous parler cet après-midi. Et oui Stéphane, parce que reconnaissez que trésor d'amour, jalousie, bon ah mon dieu, c'est un petit peu moins érotique bien sûr. Mais enfin ce sont des noms que l'on donnait aux poires au 17ème siècle, qui était aussi celui de la préciosité. Et avec ces noms de poires, on a une véritable carte du tendre. Trésor d'amour, jalousie, on a quand même l'impression de parler d'amour et non de fruits. À cause de sa forme j'imagine. Bien sûr. Pas sa forme ou j'excite Stéphane. Il y a des seins en forme de poire, en forme de pêche, vous vous renseignez jeune homme. Je vous en prie, plus si jeune que ça. Plus si jeune. Tout ça appartient au passé. Quoique en forme de poire, ça appartient peut-être en futur. Bon bref. Hélas ! Alors bon, parlons d'autre chose. Oui il y a aussi, quand on parle de la douce gorge d'ange, c'est un cœur de laitue confit au sucre. C'est comme la sucrine, ce sont des salades qui sont quasiment sucrées. Ces mets appartiennent à la sphère des plaisirs gourmands et libertins. Il y a beaucoup de sous-entendus érotiques. Oui, il y a aussi, par exemple, les tétons de Vénus. Les petites, grosses et mignonnes. Ce sont des pêches. Les pêches, les abricots, ça ressemble à des culs. Ben oui, mais c'est pour ça. Et puis en plus, là j'ai fait soft. Parce que si vous regardez tous les fruits et légumes qui ont des noms, qui sont quasiment du registre pornographique, il y en a. Il y en a des jardins potagers. Alors oui, au début du 18ème, le jardin potager c'est un havre de paix, mais c'est un lieu innocent. Mais les productions du jardin potager renvoient au plaisir des sens et à la galanterie. C'est ce qu'on appelle les fruits défendus. Mais revenons au grand siècle, celui de Louis XIV, car c'est lui qui a fait faire des bons à la pomologie. Qu'est-ce que la pomologie ? Ça vient du latin pomus, qui désigne le fruit, et pomone. Pomone est la divinité des fruits. Et c'est la branche de l'arboriculture fruitière qui traite de la connaissance des fruits. La connaissance des fruits, la pomologie. Le premier livre en français sur l'art de cultiver les arbres fruitiers, c'est une science là que l'on appelle pour le coup la sylviculture. Et justement publié au XVIIe siècle de Louis XIV par un certain Dandilly. C'est un monsieur qui avait travaillé au Parlement. Il prenait sa retraite à Port-Royal. Enfin ça, il prenait sa retraite. Il passait ses vieux jours à l'abbaye de Port-Royal. Et là, il cultivait des espèces de poires par dizaines. Il en envoyait chaque année à la mère de Louis XIV, la reine Anne d'Autriche. Et des pêches aussi, des pêches magnifiques qui faisaient l'admiration de la cour. Parce qu'à l'époque, à Versailles, elles n'étaient pas bien jolies. Et celui qui va perfectionner son art naturellement, c'est le grand jardinier de Versailles, Jean de la Quintigny, qui est le père de la culture potagère. Il devient, le 12 mars 1671, son intendant des jardins des fruits, chargé des arbres des maisons royales. Parce que Louis XIV, vous nous l'avez déjà raconté, Stéphane raffolait des beaux fruits, en particulier des figues, des oranges. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait son potager du roi, à Versailles, avec la Quintigny. Bien sûr, parce qu'il voulait pouvoir avoir des fruits un peu toute l'année. Les progrès dans l'art, la sylviculture et la pommologie, la Quintigny va faire des bons à cette science, notamment sur la taille des arbres fruitiers, l'étude de la sève, le choix et l'amélioration des espèces de fruits. Il va même développer la culture en espalier des arbres. Et les murs à pêche. Oui, qu'est-ce que c'est beau, ça il y en a aussi, si on veut en voir à Paris. Et les poires en espalier, comme ça, au jardin du Luxembourg. C'est de la culture en espalier. Côté fruits, c'est la poire qu'il préfère. Il en cultivera à Versailles une cinquantaine d'espèces, mais il en identifiera 300. Et il va donner le plus grand soin, naturellement, aux fruiteries pour conserver les fruits pendant l'hiver. Et c'est là Quintigny qui a fait modifier la présentation des fruits. Oui, oui, parce qu'on avait l'habitude de faire des espèces de grandes pyramides de fruits. Et en fait, lui, il a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous abîmez les fruits. Comme ça, les poires se blessent. Enfin, ça a une peau très fine, la poire. Si on les tasse les unes sur les autres, elles périclitent, elles pourrissent. Donc, la Quintigny qui arrivera à fournir à la loucatorce des fruits toute l'année sera anoblie. Voilà, et le roi crée pour lui la charge de directeur général des jardins fruitiers et potagers de toutes les maisons royales. Et son instruction pour les jardins fruitiers et potagers, publiée en 1690, soit deux ans après sa mort, va longtemps servir de référence. Alors aujourd'hui, il y a 400 variétés fruitières qui sont cultivées dans le potager de Versailles. Et parmi tous ces fruits, 450 fruits, eh bien, il y a la Bon Chrétien d'hiver. Et la Bon Chrétien d'hiver, c'est la poire préférée de la Quintigny. Pouvait-on lui rendre un plus bel hommage en ressuscitant son fruit préféré dans ce jardin potager qui lui doit tout ? Bon Chrétien d'hiver, trésor, d'amour. Et ça correspond à quelle variété aujourd'hui ? Je ne saurais pas vous dire ça, Stéphane, pour le coup. Parce que je connais les poires conférences, les... Les poires William, les beurrés hardies, les... Mais l'oreille hardie, je ne connais pas ça. Les beurrés hardies et les jaunes, là, qui... Comment les appelle-t-on ? Les comis. Les comis. Moi, je connais comis, conférences et crassanes. Mais... Ah ben oui, mais la passe... Ah, c'est la passe crassane, non ? Oui. Oui, c'est ça, oui. Je crois qu'on a été complets sur le sujet. Ah oui, je crois que... On a tout fait. Merci Clément. Mais c'est beau, ces noms de poires. Voilà, regardez, il y en a 400. Oui, c'est une bonne poire. Oui. Est-ce que ça vient de là ? Ah, c'est parce qu'elle est tendre, je pense, non ? Oui, parce qu'elle se fait avoir. Oui, elle se fait avoir, mais elle est tendre, peut-être aussi. Je ne sais pas. En tout cas, nous restons dans le potager, puisque deux belles poires ont s'affronté dans un instant, c'est l'heure du quiz. Il parle de moi, le potager. Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. Donc, je n'ai pas de travail.